100 veuves vulnérables des communes d'Abomekalavie, Soava, Alada et Toffor reçoivent à la grande salle de conférence de la mairie d'Abomekalavie des vivres et des produits d'hygiène de la direction départementale de la famille. C'est avec un cœur rempli d'allégresse que je me tiens à vos côtés ce jour. Dans le cadre de la cérémonie de remise de quittes alimentaires aux veuves en situation difficile, cette cérémonie est organisée à juste titre en vue d'accompagner les bénéficiaires dans le processus d'autonomisation. Dans ce cadre, le ministère en charge des Affaires sociales développe depuis plusieurs années un mécanisme d'assistance aux plus vulnérables qui consiste à leur octroyer suite à une démarche bien définie, des appuis non remboursables et un accompagnement social personnalisé. Cette situation indique aisément qu'une partie importante de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Elle expose également plusieurs personnes et particulièrement les enfants à d'énormes risques favorisés par l'extrême vulnérabilité. Face à un tel contexte, le gouvernement du Bénin, son Excellence le Président Patrice Talon, a priorisé la protection sociale en inscrivant au pilier 3 de son programme d'action 2016-2021 l'amélioration des conditions de vie de la population. Selon la représentante du maire d'Abome Kalavi, Angelo Arwandino, c'est un acte louable à encourager afin que les donateurs fassent davantage. C'est donc ici l'occasion de dire un grand merci à nos chers partenaires qui ont eu cette initiative louable et également les encourager à en faire beaucoup plus pour nos communes. Recevez donc, chers partenaires, au développement, le remerciement du maire Angelo Evaris Arwandino ainsi que de tout son conseil communal. Ce projet d'appui a été possible grâce à l'ONG la Casa Grande Bénin en partenariat avec la maire de Bougos afin de venir en aide à ces femmes vulnérables. Comme le stipule sa vision, la Casa Grande Bénin travaille aux côtés des communautés vulnérables pour réaliser un monde meilleur où les enfants, les jeunes et adultes vivront heureux et pourront se prendre en charge afin de contribuer efficacement au développement de leur nation. Face à la pandémie, les organisations caritatives et les associations prennent conscience de la situation et unissent leurs forces. C'est ce que vise la Fondation Espoir Humanité à travers ce projet d'appui. Il est vrai que 100 femmes veuves ne constituent qu'une portion infime de cette couche vulnérable. C'est donc, au regard de ces centaines de millions de femmes veuves réparties dans le monde entier, ne constituent qu'une goutte d'eau dans la mer. Nonostant, cette goutte d'eau est parfois nécessaire pour remplir un verre d'eau. Ce faisant, nous aurions vaqué à la mise en œuvre de notre vision commune qui est de donner de l'espoir aux populations vulnérables. Le bienfait n'est jamais perdu. La plus grande lâcheté, c'est de ne pas donner lorsqu'on en a les moyens.